Oui, ils ont passé une bonne séance, je pense. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas, effectivement, il n'y a pas de rapport entre ce qu'eux ont vécu et ce que nous, on était censés voir. Mais je pense qu'ils ont passé une bonne séance parce que c'est un principe, ils aiment bien ça, ils aiment bien faire de la terre à cet âge-là. C'était une bonne séance pour toi aussi. Oui, enfin, ils ont passé une bonne séance, mais pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Et moi, ce que je reproche à la candidate, là, je... C'est-à-dire, attends... Pour d'autres raisons que ce qu'elle visait. Mais la séance a été bonne pour eux ? Ils ont pris du plaisir. Dans quel sens elle a été bonne aussi, ça ? Parce qu'ils ont joué, ils ont pris patrouillé l'argile, ça leur a recruté du plaisir, mais pas plus, quoi. Et en fait, ce que je reproche à la candidate, là, parce que je vais lui reprocher après, c'est quand on l'a vue dans l'entretien, qu'à la limite, il se soit passé un peu autre chose que ce qu'elle a prévu. Au fond, ce n'est pas grammatique, mais c'est qu'elle n'a pas vu, ça. C'est-à-dire qu'il prenait du plaisir à l'activité et qu'ils y trouvaient leur compte autrement que là où elle avait envie de les amener. Ça, elle ne le voit pas. Elle ne l'a pas vue, elle ne l'a pas vue à la limite. Le seul point positif pour ce groupe d'âge-là, c'est que la situation à quatre a fait quand même que les deux groupes, plus d'ailleurs ceux-ci que l'autre, ont travaillé ensemble et ont construit quelque chose ensemble. Mais on n'a pas eu quatre individualités, mais un groupe qui s'est constitué au fur et à mesure, qui aurait pu être un objectif de la séance, commencer à travailler. Ce n'est pas un objectif qu'elle avait énoncé. Non, non, elle n'a pas énoncé. Une projection. Et elle n'est pas revenue dessus quand on a interrogé après sur effectivement ma séance par rapport aux objectifs. Là, je m'étais un peu planté, mais par contre, on a atteint tel ou tel objectif que j'ai dû le faire. Et que j'ai essayé de creuser avec eux. C'est ce qu'un membre de jury pourrait attendre, ça ? Oui. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une séance foire, ça c'est clair. Mais on attend de la personne qu'elle réagisse par rapport à cette situation-là. et qu'elle se réorganise en fonction de ces impondérables. Eh bien, j'ai visé trop haut ou j'ai visé trop bas. Ils ont été plus loin que ce que je pensais ou ils ont pris une autre direction.